A l'affiche du film Le Médium, dont la sortie en salle est prévue ce mercredi 10 juillet, Louise Bourgoin s'est confiée à Libération. Auprès de nos confrères, la comédienne a évoqué la mort de son père, événement qu'il a laissé désemparer. Un drame dont elle parle peu. Alors qu'elle est à l'affiche du film Le Médium, qui sort en salle ce mercredi 10 juillet, Louise Bourgoin s'est confiée à nos confrères de Libération. Au cours de cet entretien, l'ancienne Miss Météo de Canal Plus a naturellement évoqué sa carrière, mais a également fait des confidences plus personnelles. Pour rappel, la comédienne a grandi à Rennes, aux côtés de sa mère agrégée de lettres. Dès qu'elle le pouvait, elle retrouvait son père, professeur de philosophie de profession, dans sa maison à Vannes, où ce dernier a recomposé sa famille. Un père que Louise Bourgoin a longtemps cherché à rendre fier. Alors, quand celui-ci est parti, son monde s'est écroulé. Il s'est éteint à 62 ans. Sa fille, elle, était âgée de 30 ans. Cette disparition l'a laissé désemparer. « J'étais perdue », a reconnu celle qui est aujourd'hui mère de deux enfants auprès de nos confrères de Libération. À la suite de ce drame personnel, Louise Bourgoin a voulu remplacer le regard de son père par celui des metteurs en scène rencontrés dans le cadre de son métier. Louise Bourgoin, cet autre métier qu'elle a failli exercer, je n'avais pas la vocation. En mars dernier, alors qu'elle campait une professeure de latin dans le film Bis Repetita, Louise Bourgoin s'était confiée dans les pages du magazine Télestar. Au cours de cet échange, l'actrice de 42 ans a révélé qu'elle aurait pu travailler dans le monde de l'enseignement, et plus précisément en tant que professeure d'art plastique. « J'ai décroché mon diplôme des beaux-arts, mais j'ai raté mon cap. L'idée, c'était d'enseigner les arts plastiques, alors je suis allée à l'IUFM », a-t-elle raconté. Mais alors qu'elle était destinée à intégrer l'éducation nationale, Louise Bourgoin a déchanté lors d'un stage. « J'ai été stagiaire assistante au collège avec des élèves de 6e et je me suis rendu compte que je n'avais pas la vocation. Cela m'a permis d'aller vers le jeu, qui me plaisait davantage », s'est souvenu l'ex-compagne de Julien Doré, précisant qu'elle travaillait déjà sur plusieurs projets en même temps. « J'ai commencé à la télévision, mais j'adorais déjà écrire mes sketchs, jouer des personnages. C'est venu comme ça, sans école, sans formation », a-t-elle expliqué ? Fier du chemin parcouru depuis ses débuts. Fier du chemin parcouru depuis ses débuts. Sous-titrage ST' 501